Béatrice et Eugénie Diorque des sœurs complices et unies dans l'adversité, depuis l'enfance Choisir sa sœur aînée Béatrice Diorque, 30 ans, comme demoiselle d'honneur pour son mariage célébré ce 12 octobre, était pour Eugénie Diorque, 28 ans, bien plus qu'une évidence Une nécessité absolue Impossible de dire hideaux à son fiancé Jack Broxbank, dans la chapelle Saint-Géorges du château de Windsor, devant 800 invités, sent la présence affectueuse et rassurante de cette sœur aînée qui est à la fois sa plus fidèle amie, sa confidente, son alliée dans les tempêtes Bref, son roc Et Dieu sait si des ouragans se sont abattus sur les deux filles du prince André et de sa Sarah Ferguson depuis leur plus tendre enfance Frasques sexuelles de leur mère en 1992, divorces de leurs parents en 1996, harcèlement médiatique et très tôt, les deux princesses Jeunie et Béatrice Diorque ont compris que pour résister à toute cette boue déversée par les tabloïds sur leur famille et surtout sur leur mère surnommée Duchesse of Pork, la Duchesse cochonne mieux valait se serrer les coudes Restez soudés pour ne pas pleurer chaque jour à l'école Se soutenir pour affronter la mitraille des paparazzi, à l'adolescence et d'autant que devenus adultes, les York Cisterns sont pas été plus épargnés par la vindicte médiatique au populaire Fainéante, mal fagotée trop grosse et la presse anglo-saxonne s'est montrée sans pitié, en mode, elles sont bien les filles de leur mère Vrai que Béatrice et Eugénie, archi gâtées par leurs parents, ont eu la tentation de se la couler douce après leurs études Gessetteuses, elles sont de toutes les parties les plus chiquantes de la planète. Qui paient leur tour du monde des boîtes de nuit ? S'interrogent alors les journaux à scandale En coulisses, les deux sœurs sont meurtries, humiliées, par les critiques de plus en plus vachardes à leur égard Il faut dire aussi qu'elles ont le chic pour se faire remarquer On se souviendra de leur bibi tarabiscoté et ridicule au mariage de Kate et William, en 2011, et de leurs tenues extravagantes qui leur donnent un air tarte Autant de bâtons tendus pour se faire battre C'est peut-être en cela que Béatrice et Eugénie York, vilains petits canards du clan Windsor, sont extrêmement touchantes.Elles aimeraient bien faire le job comme Kate Middleton ou Meghan Markle, mais malgré leurs efforts, patatras, elles n'y arrivent pas, sans cesse reléguées dans l'ombre des duchesses En amont des noces Johnny, l'édition britannique du magazine Vogue leur a consacré sa couverture du mois de septembre 2018 Complètement relookées, les deux sœurs ont joué les mannequins et cela leur allait plutôt bien Mais le plus intéressant dans ce numéro spécial de Vogue, ce sont les confidences assez poignantes des deux sœurs, qui ne donnent quasi jamais d'entretien C'est vrai, chacune est le rock de l'autre, avoue Eugénie Entre nous deux, l'empathie est totale, nous ressentons les souffrances de l'autre Je me souviens d'un horrible article sur Béatrice, qui lui avait fait beaucoup de mal Alors que nous nous apprêtions à sortir pour retrouver notre père au palais de Buckingham, où nous devions participer à une garden partie caritative, j'ai entendu ma sœur sangloter, puis pleurer à chaudes larmes Je me suis tout de suite occupée d'elle Et puis, une heure plus tard, c'est moi qui sangloter avant d'éclater en pleurs, alors que me consolait Une dispute mémorable entre elles Oui, explique Béatrice C'était pour une paire de converses Alors qu'elles ont longtemps partagé le même appartement au palais Saint-Jean, les princesses Béatrice et Eugénie Diorque font aujourd'hui toit séparé La future mariée ayant emménagé avec son chéri Jack Broxbank dans le Ivy Cottage, situé à Kensington Palace, juste à côté du prince Harry et de Meghan Markle Une séparation certes douloureuse Mais pour la bonne cause .